Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Comme vous le voyez, les cartes sont déjà en place parce que j'ai commencé et je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas. Donc je ne vais pas retirer les cartes, ça sera comme ça pour cette fois. Je ne vais pas retirer les cartes, la guidance a l'air intéressante, même si elle ne l'était pas de toute façon. Donc je vais laisser comme ça pour cette fois. Donc, par rapport aux énergies qui vous accompagnent les lions, j'ai sorti le roi de coupe, j'ai sorti l'huile de coupe et en deux de paquet, le 9 d'épée. Ok, très bien. Alors le 9 d'épée. Le 9 d'épée parle de stress, parle d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous... Je vais le mettre là. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous rend anxieux avec ce 9 de coupe. Oui, on a des tourments, de grandes préoccupations, beaucoup de soucis. Le 9 d'épée, il peut vous inviter à faire face à vos peurs, à trouver les moyens de calmer votre esprit. Complètement. Oui, parce que là, ça tourne en boucle. Ce n'est pas évident. Et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. Roi de coupe et 8 de coupe. Ok, très bien. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Oui, avec le 8 de coupe, ça part de départ, de lâcher prise, de recherche, d'une nouvelle direction, peut-être d'une nouvelle direction émotionnelle avec le roi de coupe. Pour moi, en cette semaine, on vous dit que vous avez un besoin de quitter une situation. Le besoin de quitter une situation ou une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Il y a quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. On n'est pas dans le bien-être avec ce 8 de coupe. Non, on va chercher son bonheur ailleurs. Ce roi de coupe, bien évidemment, parle de maîtriser ses émotions. Il parle de cette maturité émotionnelle. Cette maturité émotionnelle, elle vous aide à affronter les difficultés et les défis qui se présentent à vous. Parce que ce n'est pas évident de quitter une situation, de quitter une relation, de quitter quelque chose. Ça peut être aussi quitter son passé, sortir de son passé. Il faut adapter à votre situation. Mais oui, parce que parfois, ce roi de coupe, il y a un sentiment d'insécurité intérieure. Vous voyez, complètement, il y a un sentiment d'insécurité intérieure. Alors, on va commencer. Le diable et l'ASDP. Bon, le diable et l'ASDP, pour moi, c'est assez clair. On doit couper, on doit trancher. L'ASDP parle d'un nouveau départ, mais l'ASDP, c'est une arme de guerrier. C'est ça l'ASDP, oui. C'est la pensée, elle est claire cette pensée. Ça peut parler de vérité, de justice. Mais pour moi, c'est la prise de décision. Ça parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle perspective. Ça vous invite à la lucidité mentale, à résoudre des problèmes, peut-être à rechercher une vérité, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui peut être difficile à couper. Ça peut être compliqué, peut-être, de faire des choix avec cette carte de l'ASDP. Mais pour moi, il y a une dépendance. Ah, je n'ai pas parlé du 6 de Pentacle. Oui, le 6, pardon, le fait d'avoir recommencé, ça me perturbe. Le 6 de Pentacle, effectivement, on peut être dans une dépendance. Donc, on doit retrouver une indépendance. Elle peut être financière ou autre, cette dépendance. Bien évidemment, on peut être dans une dépendance financière. On peut être dans une dépendance affective, si je puis dire. Vous voyez ? Donc, je reviens à mon ASDP et au diable. Effectivement, on peut vous inciter à couper une dépendance. Oui, de toute façon, je pense que c'est assez clair pour vous, avec cet ASDP et ce diable, que vous devez couper quelque chose. Que vous devez vous libérer de quelque chose. Voyez-vous ? Complètement. Oui ? Oui, parce qu'il y a une dépendance excessive à quelque chose. Donc, vous devez vous libérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de manipulateur ? Pourquoi pas ? Mais, pour moi, oui, on doit se libérer. Il peut y avoir un manque de contrôle de ses émotions ou autre. Mais, pour moi, on coupe certaines chaînes. Je vais le dire comme ça, avec le diable et l'ASDP. Oui, peut-être qu'on vous dit d'être dans la lucidité. De ne plus être dans l'illusion. Le 5DP, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez rentrer dans des conflits ? Peut-être. Parce que si on parle de conflits et de querelles. Mais, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut sortir de quelque chose de destructeur, avec ce 5DP. Oui. On veut sortir de quelque chose de destructeur. On veut tourner une page. On veut laisser derrière soi, peut-être, des querelles. Vous voyez ? Mais, c'est comme si vous vouliez vous diriger vers quelque chose de plus positif. Aller vers cette nouvelle étape de votre vie. Être prêt à avancer vers un avenir plus harmonieux. Pour moi, c'est ce que vous voulez avec ce 5DP ici. On se dirige vers la construction. On arrête avec la destruction. Le cavalier de coupe. Alors, dans le défi, ça peut parler des profondeurs émotionnelles. Ça peut parler des profondeurs émotionnelles, le cavalier de coupe. Alors, bien sûr, le cavalier de coupe, on dit souvent que c'est l'idéal. Donc, est-ce que le prince charmant, alors, homme ou femme, n'était pas aussi charmant que ça ? Pourquoi pas ? Mais, pour moi, ça peut parler d'équilibre émotionnel rompu, d'émotions incontrôlées. C'est pour ça qu'on vous parle de maîtrise de vos émotions. Oui, complètement. On peut être submergé par ces émotions. On a du mal à les gérer. Parfois, il y a quelque chose qu'on ne préfère pas voir ou qu'on a du mal à reconnaître avec le cavalier de coupe dans le défi. Si c'est le cas, on vous dit de ne pas être dans l'illusion, mais d'être dans la lucidité, d'affronter quelque chose pour pouvoir le transformer. Peut-être que vous devez prendre du recul pour évaluer une situation avec objectivité. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Le chariot, alors, oui, ça peut être un déménagement. Ça peut être le fait de partir, mais c'est surtout le fait d'avancer, d'être déterminé, d'avoir de la volonté. C'est la maîtrise de soi. Vous voyez ? Oui, on poursuit des objectifs avec persévérance. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de prendre les rênes de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie. Pour moi, c'est ce qui vous aide avec cette carte du chariot, ici. On est audacieux ou audacieuse avec la carte du chariot. Complètement. On a de la volonté. On se déplace librement, sans entrave, sans contrainte. On embrasse la vie avec audace. Peut-être vous libérez de pression. Peut-être une pression que vous mettez à vous-même. Ou une pression que d'autres mettent sur vous. Mais vous devez avoir cette confiance intérieure solide. Cette affirmation de vous. Être déterminé. En fin de compte, vous prenez le contrôle de votre destin. Le 2 de bâton est la carte de l'étoile. L'étoile, l'espoir, la guérison. C'est une carte, pour moi, l'étoile qui apporte un message de renouveau. Et de confiance en l'avenir. Le 2 de bâton parle de choix. Alors oui, on peut vous demander d'avoir confiance en vous pour faire des choix. Bien évidemment. Avec le 2 de bâton, vous planifiez et vous décidez. Prise de décision, planification. On peut évaluer différentes options. Se fixer des objectifs clairs. Mais moi, quand je vois cette guidance, je pense qu'il est temps de faire un choix pour vous. Les lions. Oui, ne vous détournez pas de votre chemin. Du chemin, du nouveau chemin. Peut-être que vous avez choisi. On va vers ce qui compte pour soi. On met en place des changements. On peut avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête. Vous voyez. Je pense que dans cette guidance, si vous restez maître de votre destinée, si vous gardez la foi, si vous croyez en vous, vous réussissez quelque chose. On va recouvre le roi de coupe et le 8 de coupe. Ah, j'ai de nouveau l'étoile. Bon, ben, pour moi, on quitte une relation. Un partenariat. Une relation. Ça peut être amical. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, vous quittez une union. Vous quittez une personne. Vous quittez un partenariat. Vous quittez une amitié. C'est ça. Parce que vous n'êtes plus satisfait. Parce que ça ne vous rend plus heureux. Cette relation ne vous rend plus heureux. Il ne vous satisfait plus. Donc, vous lui tournez le dos. Enfin, c'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine. Je vais le dire. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Il y a quelque chose qui n'est plus, avec le 8 de coupe et le 2 de coupe, il y a quelque chose qui n'est plus, il n'y a plus de connexion, vous voyez, avec cette autre personne. Non, il n'y a plus de connexion. On veut se séparer. C'est trop déséquilibré. Il y a trop peut-être de tension. On a le 5 d'épée. Il y a une communication qui se fait mal. Il y a, ouais, complètement. Il y a des forces qui se repoussent. On peut avoir des émotions exacerbées, ici, avec le 2 de coupe et le roi de coupe. Mais, ouais. Pour moi, on envisage de partir, on envisage une séparation. Le 4 de bâton avec le diable. Le 4 de bâton, effectivement, on peut représenter l'endroit où vous vivez. Moi, je pense que là, avec quelqu'un, il n'y a plus de moment de bonheur. Il n'y a plus de stabilité. Il n'y a plus d'harmonie. J'ai l'impression que vous ne partagez plus certains moments avec, je vais dire, une personne. Mais bon, après, je vais dire, avec certaines personnes. Vous voyez, ah, mais complètement. Le 4 de bâton avec la carte du diable. Par exemple, avec le 8 de coupe, avec le 5 d'épée, avec l'as d'épée. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des tensions, des conflits. Il y a des tourments, des problèmes relationnels. Quelqu'un qui n'est pas fiable, peut-être, avec la carte du diable. On ne peut pas compter sur cette personne. Pour moi, vous traversez une période de transition dans votre vie. Ouais, plus d'harmonie dans certaines relations. Ben ouais. On tranche pour avancer. J'ai deux fois le chariot. On tranche pour pouvoir avancer. Avec le chariot et l'as d'épée, bien évidemment. Ouais. Peut-être que vous vous sentez un peu dépassé par des événements, par une situation. On vous parle de maîtrise de vous. On vous parle de confiance. On vous parle de capacité à avancer avec détermination. Une affirmation de soi. De toute façon, si vous voulez avancer, il va falloir trancher. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter. Il est temps de faire un choix. Je recouvre le 5 d'épée. Et j'ai le roi d'épée qui tranche, qui est objectif, qui est lucide. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. Il ne tranche pas avec ses émotions. Il ne tranche pas avec ses sentiments. Il les met de côté pour pouvoir faire des choix éclairés. Détachement sans froid. C'est tout ça. Je ne sais plus si je l'ai dit. Détachement sans froid. C'est tout ça. Le roi d'épée. Roi de coupe. Roi de coupe. Le roi de coupe, on l'a ici déjà. Donc oui. On maîtrise ses émotions. Je vais le répéter. Vous devez maîtriser vos émotions. Pour moi. C'est complètement ça. Vous devez... Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais pour moi, vous devez... Prendre en compte vos besoins émotionnels peut-être. Préserver votre propre équilibre et votre autonomie émotionnelle. Je vais le dire comme ça. Vous avez besoin de vous protéger pour moi. Il y a peut-être des limites claires à établir pour protéger votre bien-être émotionnel. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. 5 d'épée et roi de coupe. On peut avoir une situation où il y a de la manipulation, oui. Aussi de la colère. Des accès de colère peut-être qui sont fréquents. De la rancune, du ressentiment. Des manigances. Des situations de chantage. R à le bol, bah oui. Je retrouve le cavalier de coupe. D'accord, le pape. Le pape dans le défi. Pour moi, effectivement, on sort d'un engagement. On sort d'un contrat de travail, on sort d'un engagement. On sort d'un contrat, je vais le dire comme ça, même si je ne suis pas trop ce mot. Mais bon, c'est vraiment ça. Oui, complètement. Il y a quelque chose pour vous qui est devenu un fardeau, qui entrave votre liberté. Peut-être qui entrave votre créativité pour d'autres lions. Mais il y a des conflits, des problèmes de pouvoir, peut-être. Il y a des frustrations au sein d'une relation, je vais dire. Le pape ici, il vous invite à remettre des choses en question. Parce que vous vous limitez. Vous voyez ? Oui. Ça vous limite. Il y a quelque chose qui vous limite. On est enchaîné avec la carte du diable. Il y a une sorte de dépendance. Il y a une sorte de quelqu'un qui a peut-être un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et ça vous limite, ça vous empêche d'avancer. C'est pour ça que vous devez couper vos chaînes, des liens, peu importe. Je recouvre le chariot. Je vais le répéter, il est temps de faire un choix. Oui, mettez en place. De toute façon, il n'y a que ce choix qui peut vous aider à mettre en place un changement. Si vous ne faites pas de choix, vous restez dans la situation que vous voulez certainement quitter. Ou que vous devez quitter. Vous voyez ? Donc vous devez faire un choix. Elle est difficile. Ce choix est difficile. Cette décision, elle est compliquée. Oui. Mais... Parce que vous vous sentez coincé. Mais de toute façon, vous devez trancher. Pour moi, le chariot et le 2DP, c'est en tranchant que vous reprenez votre destin en main. C'est en croyant en vos choix que vous reprenez votre destin en main. Oui. Que vous mettez en place un changement. C'est en tranchant, en faisant des choix. Même difficile, même compliqué. Je recouvre l'étoile et le 2DP. Bah oui. De toute façon, de toute façon, oui. L'étoile, c'est le fait de croire en soi. C'est le fait de croire en l'avenir. Je vais le répéter, d'avoir la foi pour soi qui ça parle. De rester positif. Le 2DP, on l'a dit tout à l'heure, ça parle de planification, de prise de décision, de la nécessité de faire des choix. Et j'ai le 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton, ça parle d'action et de progression. La nécessité d'agir. On vous dit de faire, on vous dit de, on fait preuve de confiance et d'audace. J'en mets une dernière. Ah bah tiens donc. Oh purée. Eh bah dis donc. L'impératrice, le pendu, le 5 de coupe, la justice. Il va falloir faire des choix. Il va falloir trancher les lions. Je suis désolée, je sais que je me répète. Mais c'est la nécessité d'agir, la justice. C'est des décisions justes et équitables. Vous avez besoin de résoudre des conflits. Vous voyez. Complètement. Ouais. Avec la carte du pendu, au vu de la guidance, je pense que la carte du pendu, pardon, je pense que vous vous sentez, le diable pendu, vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé. Il y a une immobilisation face à une situation parce que la situation est délicate. Il y a cette sensation d'emprisonnement. Vous vous sentez pris au piège. Ouais. Ouais. Il y a une dépendance envers une personne, envers une situation. Vous devez évaluer si cette dépendance, elle est bénéfique pour vous. Est-ce qu'elle est bénéfique pour vous, cette dépendance ? Est-ce qu'elle vous... Est-ce que cette dépendance entrave votre liberté, votre bien-être ? Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Vous devez retrouver votre propre pouvoir. choisir la voie qui vous convient le mieux. Deux de bâton. On choisit un chemin. On choisit une voie. Cinq de coupe. C'est une carte de deuil. Le cinq de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Vous devez faire le deuil, peut-être de votre passé, mais peu importe. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui a échoué. Vous devez passer à autre chose. Oui, il y a du chagrin. Il y a de la tristesse. Il y a de la déception. Il y a de la frustration émotionnelle. Mais vous devez vous tourner vers de nouvelles opportunités pour moi, avec le cinq de coupe. Voyez-vous ? Oui. Et j'ai la carte de l'impératrice. Et j'ai la carte de l'impératrice. Ça parle d'abondance. Ça parle de pouvoir. Ça parle de croissance. On peut vous demander de vous connecter à votre intuition aussi avec cette carte de l'impératrice. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, on peut le dire aussi. Non, on n'a pas la grande prêtresse. Mais bon, je vais quand même le dire. Mais c'est la puissance dans toute sa splendeur, la carte de l'impératrice. On prend conscience de ses forces et de ses qualités uniques avec cette carte. On va vers une nouvelle vie. Il y a du renouveau. Et toi, l'impératrice, je le répète, c'est comme si on vous disait d'aller vers ce renouveau, de transformer les choses, de sortir de l'illusion, d'être lucide, d'affronter la réalité pour pouvoir la transformer, de mettre en place ce changement. C'est ça. Oui. Complètement. Eh oui. Oh, bah je prends tout. Bien évidemment, je prends encore une carte pour vous, les lions. Ouais. Pour les lions du 15 au 21 janvier. Bah oui, non. Un, deux, trois, partez. Oh là là, mais si. Lion du 15 au 21 janvier. J'ai quand même le cibouleau en vrac, mais bien évidemment. J'ai l'as d'épée. Peut-être qu'effectivement, vous devez dissiper le brouillard. Vous voyez, parce que vous pédalez dans la semoule. Peut-être, pour avancer, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair. Si c'est le cas, prenez le temps d'y voir plus clair, voyez-vous. Adapter en genre. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et mille idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais, tu pourrais le regretter, bah ouais, mais bon. 8 de coupe, le 2 de coupe, le roi de coupe, eh bah dis donc, il y a quelque chose là qui n'est pas évident. Mais, en cette semaine, on vous dit, pars, lâche prise, va vers une nouvelle direction, quitte cette situation, quitte cette relation, encore une fois, pour ceux qui le veulent, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, peu importe le domaine, pour moi, les lions, cette semaine, je vais le répéter, il faut rester maître de votre destinée, maître de votre destin. Si vous gardez la foi, si vous croyez en vous, vous pouvez réussir quelque chose. Mais, il va falloir faire un choix. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à bientôt.